... Oh tu te rends compte, encore en 2018, il y a 300 000 enfants soldats en activité dans le monde. Oui, je trouve ça hallucinant que des enfants de 7 ans utilisent des armes. T'imagines si je faisais ça à mes 7 ans ? Moi, à mes 7 ans, je joue au Barbie. En plus, ils sont pris de force par des groupes armés, dans les écoles et dans les rues. Oui, mais certains sont orphelins et pauvres. Et pour eux, s'engager dans la guerre, c'est comme une protection et c'est aussi un repas tous les jours. Même si ça se passe principalement en Afrique, Asie et Amérique du Sud, tout le monde est concerné. 35% des soldats sont des enfants et 40% sont envoyés au front. 60% sont des espions ou des démineurs. Les pauvres, ils doivent prendre des drogues pour ne rien ressentir. C'est franchement horrible. Les filles font les besoins sexuels des hommes et une fille sur deux ne survit pas au viol. Sinon, elles s'occupent principalement des corvées, mais certaines sont envoyées au front elles aussi. Elles peuvent aussi être éclaireuses ou messagères. Les pauvres, les enfants sont aussi malades et subissent beaucoup de violences physiques. Regarde, j'ai trouvé un ancien enfant-soldat. Il s'appelle Junior, il a 26 ans maintenant. Mais il avait 10 ans lorsque les groupes armés sont venus le chercher à l'école. Ils ont tiré sur le professeur et ils ont récupéré les enfants et ensuite ils les ont embarqués dans un conteneur. Ils les ont acheminés dans un centre de formation militaire et on leur a dit qu'il ne fallait plus qu'ils soient des enfants mais des hommes. Leur quotidien était de récupérer des villes et leur journée était remplie de traumatismes. En plus, regarde, le jour de son anniversaire, lors de ses 13 ans, pendant la guerre, il a dit à son ami de prendre place dans le véhicule. Mais son ami ne voulait pas et il a réussi à le convaincre finalement. Mais à ce moment-là, lorsqu'il lui a tenu les mains pour l'aider à monter dans le véhicule, les rebelles ont tiré une roquette et son ami étaient coupés en deux. Tu te rends compte ? C'est franchement horrible. Moi aussi, regarde, j'ai trouvé quelque chose. Elle parle dans un article. Elle s'appelle Isma. Elle avait 14 ans quand elle a été recrutée de force par les groupes armés de son pays. On lui a mis un fusil dans les mains et on lui a dit qu'on pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle raconte que beaucoup de gens de son âge sont morts. Elle prenait des drogues. Mais après deux ans de malheur, des gens l'ont sauvée et depuis, elle est dans un camp de réinsertion. Heureusement, il existe des gens bien qui construisent des camps de réinsertion pour les aider. Oui, il les aide à reconstruire une vie normale et professionnelle, même si celles-ci restent pleines de traumatismes. Ces gens sont comme des sauveurs pour les victimes et je pense qu'on ne remarque jamais assez les victimes. Comme quoi il existe encore de l'esclavage dans le monde. Merci. 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 Merci.